Good morning ! Allez, Iden, let's use our aujourd'hui l'élojnishmat mahlouf mihav ben Masoud arachel ben yohev bat yoheved rivkabat vebitsrak doav ben yohev et l'irfuat ma suhrav arav masoud ben esther el naref analo, el naref analo el naref analo et on étudie aujourd'hui ma sechet kinim, perek gimel, mishna vav, la dernière mishna de kinim et du ceder kodjim on a un super zium devant nous et on a aussi une super mishna dans nous alors là, c'était pas du gâteau à faire, c'était je pense la plus compliquée très succinctement, je vous explique le principe plutôt que que je la lise et ça fait 4 fois que je retourne mon cours donc je vais aller plus droit au but regardez, c'est simple on va découvrir un cas de figure, on continue toujours en 3ème perek de parler d'un koen qui fait des erreurs mais là on va parler d'un koen qui fait des erreurs avec aussi une femme qui fait des erreurs et c'est à dire on va parler d'une femme en fait qui a initialement, elle a fait quelque chose de très simple de très pur, lorsque j'accoucherai un garçon, en plus de ma chrova j'apporterai en plus une nez d'ava un nez d'air elle fait le vœu or vous vous souvenez depuis la mishna alef perek alef, mishna alef on avait appris que lorsqu'on fait un vœu et bien un vœu d'apporter des volailles il faudra apporter nécessairement de holot donc en fait il s'avère que cette femme elle a dit que lorsqu'elle va accoucher un garçon si elle accoucher un garçon et bien elle apportera d'une part sa chrova ça a imposé un khatata en hola et en plus de ça un vœu d'accord qui seront en deux holot maintenant principe qu'on avait appris dans la dernière mishna du perekbe principe super important que lorsque tu lorsque tu dois porter un canne une paire d'oiseaux tu peux décider il y a tel choix entre deux espèces les taurim ou les bneyona taurim les tourterelles ou les bneyona les pigeons qui sont petits d'accord ? dans la première année ou dans la deuxième année taurim ou bneyona tu peux faire ce que tu veux soit des taurim ou des bneyona mais tu ne peux pas les entrecroiser tu ne peux pas porter ta chrova avec un tor et un bneyona il y avait sur cette petite mahloukade avec Benazai on en reparlera quand on en apportera quand on arrivera à peu près vers la moitié de la mishna ok ? du coup ça nous laisse tout ça un super éventail de complications et c'est le principe de notre mishna où il y a une femme qui va porter elle a dit qu'elle allait la porter donc en plus de sa chrova un éder elle apporte donc quatre oiseaux et le kohani il est fait mal au bataille d'âche selon le cas il faudra qu'elle complète en apportant un oiseau deux oiseaux trois oiseaux quatre oiseaux cinq oiseaux six oiseaux et sept oiseaux et même huit oiseaux selon Benazai selon la manière de réparer l'erreur qu'elle a fait d'accord ? je vous ai maintenant fait un plan de la mishna je voulais vous préciser aussi quelque chose de super important c'est que c'est une mishna très dure elle est très compliquée le bartender l'explique d'une certaine manière qui suit le rambam mais qui pose des problèmes techniques terribles comme le Tosatium Tov le soulève et que le Tosatium Tov il propose un autre pire rouge sauf que le Tosatium Tov je n'ai pas vu en tout cas dans ces mots peut-être que j'ai vu approfondir un peu plus je n'ai pas vu qu'il s'occupe ensuite d'expliquer toute la mishna du coup il nous a laissé un petit peu en plan il y a le Gonevina qui a allongé aussi beaucoup dessus mais je cherchais quelque chose qui était beaucoup plus parlant et comme d'habitude j'ai trouvé le Tiferte Israël qui sait le même comme il le précise à la fin qui sait le même casser les dents à comprendre ce que chacun lui a dit il l'a allongé énormément dans la mishna pour l'expliquer et ensuite pour expliquer qu'est-ce que chacun lui a dit et pour expliquer pourquoi ce n'était pas convenable parce que chacun lui a dit du coup ce que j'ai fait moi pour ma mishna pour la préparer c'est que je vais suivre on va suivre le Tiferte Israël qui propose qui nous ferait un chemin qui dit un petit chidouche un peu délicat je ne sais pas si il est discuté ou pas mais qui nous permet au moins d'avoir une lecture nette du début jusqu'à la fin de la mishna et c'est ce qu'on commence à faire d'accord donc maintenant on se rappelle vous êtes prêts on parle d'une femme qui a fait un veut d'apporter en plus de sa chrova d'apporter une paire de holotes on se rappelle bien qu'on a dit que elle peut décider d'apporter des taurim des mnayona mais si elle décide d'aller sur une espèce elle ne va aller que sur cette espèce et pas sur l'autre maintenant puisqu'elle a fait il y a la chrova et le neder elle peut décider de faire la chrova en taurim et le neder en mnayona ou le contraire mais justement si elle a une explicité elle pourra choisir ce qu'elle veut si elle a explicité elle sera engagée par apporter ce qu'elle a dit et là on a apporté maintenant tous les paramètres presque tous les paramètres qui vont nous faire toute cette grande salade de la mishnah les problèmes qui vont se passer avec ce koen qui bien sûr qui se permet de faire d'en faire qu'à sa tête que lorsque lui il va recevoir les courbes à notes toujours systématiquement dans la mishnah quand il va recevoir les courbes à notes et les taurim de la femme il ne va pas faire une paire en en chrova et une paire en neder non il va se mettre à faire deux en bas et deux en haut tu devais faire trois en haut et un en bas et tu as fait deux en bas et deux en haut donc au lieu de faire un khatata en hola et une paire de holot tu as fait deux paires de deux khatata tu as fait deux paires de khatata et hola d'accord on a présenté l'essentiel de la mishnah et maintenant on va jongler dessus et on commence une femme qui a dit je prends je fais le vœu d'apporter une paire d'oiseaux lorsque j'accoucherai d'un garçon si ensuite elle a accouché d'un garçon alors quoi elle devra apporter deux paires d'oiseaux un premier oiseau une première paire pour son neder qui sera hola et une deuxième paire qui sera pour sa chrova pour son obligation d'apporter un khatata ben hola on continue nethanam la kohen est arrivée au botanique d'âge toute fière et à la porte et quatre oiseaux elle les donne au kohen et elle oublie ou elle lui précise le kohen il n'avait pas sa tête qui était là et quoi nethanam la kohen elle les a transmis au kohen tout d'abord attention et du devoir du kohen et de faire les trois prédiment trois unités en haut en tant que hola et une en bas en tant que khatat l'oise à ken il n'a pas fait ça il a fait quoi il a fait deux en haut et deux en bas donc il a fait khatat hola khatat hola au lieu de faire khatat hola 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 donc qu'est-ce qu'il lui manque à cette pauvre madame rien de grave il lui manque d'apporter une hola elle devra apporter encore une hola il la donnera au kohen et le kohen il la fera en hola en haut ça c'était quand c'était miminechad d'une seule espèce c'est-à-dire que pour le moment on parle d'une femme qui n'a rien d'explicité et lorsqu'elle a porté au kohen elle a porté quatre oiseaux de la même espèce d'accord donc quoi qu'il arrive dans ces trois dans ces quatre oiseaux il y a trois hola et une khatat il a fait deux hola et une khatat et une n'importe quoi et bien elle complétera en lui apportant une hola pour le nom tout va très bien maintenant dans nos quatre figures si elle lui a porté michne elle lui a porté de deux espèces elle a voulu varier un petit peu son offrande en disant elle précise rien pour le moment qui sera khatat qui sera hola elle précise rien qui sera neder et qui sera chova lequel père d'oiseau va porter pour son neder et quel père d'oiseau va-t-elle apporter pour sa chova elle précise elle ne désigne pas qui sera quoi elle laisse le cohen faire mais le cohen il fait quoi lui il prend les deux pères d'oiseaux de taurim ou de bneyona ouais puisqu'on a deux espèces maintenant on était michne et minime deux espèces il prend il commence avec les tourtorels il commence allez un khatat et après il prend les bneyona les pigeons et il fait aussi un khatat et un hola mais en fait dans le cohen il ne sait pas est-ce qu'il a fait d'abord le taurim et après les bneyona ou d'abord les bneyona et après les taurim il s'avère qu'en fait maintenant qu'est-ce qui se passe il va manquer une hola de la deuxième paire qu'il a fait mais qui était la deuxième paire les taurim ou les bneyona dans le doute qu'est-ce qu'elle va devoir faire apporter encore un tor et encore un bagno encore une tourtorelle encore une tourtorelle encore un bneyona elle devra en apporter deux regarde la mishnah mishnah minime si toutefois elle avait apporté son offrande avec son offrande composée de deux parties ouais de chata de chova et de neder et bien ta vie elle devra apporter deux unités un qui sera un tor et un bneyona ensuite nouveau cas de figure maintenant tout ça on parlait d'une femme qui n'avait rien précisé lorsqu'elle avait apporté son neder est-ce qu'elle apportera des tors ou des bneyona maintenant on va parler maintenant du cas attention du cas où la femme a prononcé un vœu en précisant j'apporterai des tors ou bien j'apporterai des bneyona ou bien justement elle ne se rappelle plus ce qu'elle a fait elle ne se rappelle plus elle avait promis d'apporter des tors et des bneyona d'accord maintenant je présente tout de suite le cas de figure après on va le lire dans les mots donc on parle d'une femme qui a dit qu'elle allait faire un vœu d'apporter spécifiquement quelque chose mais sans savoir ce qu'elle a parce qu'après elle a oublié qu'elle avait spécifié quoi après elle apporte donc au batamigdash quatre torimes ou quatre bneyona et elle les donne au koen à faire et le koen bien sûr toujours dans la lune il fait un hatat un hola et encore une fois un hatat et un hola donc il s'avère que maintenant sur la deuxième première paire c'était la hova parfait aucun problème deuxième paire il a fait une double galère une c'est de sa faute l'autre c'est de sa faute à elle une c'est de sa faute à lui parce que d'abord on t'avait dit de serre deux hola et lui il a fait non un hatat un hola donc il manque une hola qui va être de la même espèce mais en plus peut-être qu'en fait elle ne devait même pas apporter des holotes de cette espèce de torime elle devait apporter des bneyona parce qu'elle avait explicité bneyona donc il faudra qu'en apporte encore deux supplémentaires et bien regardez pyrsha nidra elle a explicité son éder qu'est-ce qu'elle apportera elle devra apporter encore trois unités ça c'est ce qu'elle avait apporté donc lorsqu'elle apportait les quatre oiseaux cohen c'était d'une seule espèce donc il faudra qu'elle complète l'éventualité que c'était de cette même espèce qui manquait et en plus elle apporter de l'autre espèce si c'était des quatre torimes alors il faudra qu'elle apporte un tord supplémentaire pour la deuxième hola ils ont plus apporté deux bneyona maintenant autre cas de figure non elle a pas fait ça elle a apporté deux deux espèces différentes la madame elle a voulu diversifier un petit peu son offrande son offrande elle a dit bon je vais apporter mes mahova en torime et manedava en bneyona elle les donne au cohen et le cohen bien sûr il commence à faire les torimes et il commence à faire une première paire de corban ratatheola et une deuxième paire de de corban une ratatheola donc la deuxième paire déjà elle est manquante mais ça s'arrête pas là ça s'arrête pas là le cohen lui-même il sait pas est-ce qu'il a fait les torimes avant les bneyona ou les bneyona avant les torimes or si on va prendre le cas qu'il a fait les torimes avant les bneyona et qu'en l'occurrence la dame elle avait fait le néder d'apporter des torimes alors alors ben les bneyona qu'il a fait c'est bien il a fait une hola bneyona il a fait une ratathe de bneyona qui avait rien à faire là mais en tout cas il manque encore deux torimes donc il faudra qu'elle apporte deux torimes mais peut-être qu'en réalité non elle avait explicité qu'elle allait apporter des bneyona et le cohen il a commencé d'abord vers les bneyona en chauva donc après il a laissé les torimes en tant que en tant que nedava qui est en tant que néder qui l'a mal fait donc en l'occurrence il faudra apporter de nouveau deux je ne sais plus bneyona torime vous m'avez suivi donc voilà donc il faudra qu'elle apporte quatre donc si c'était mishneminim si elle avait apporté deux espèces différentes et qu'elle avait explicité qu'elle allait apporter mais qu'elle ne savait plus quoi et bien ta vie arbal elle devra apporter quatre unités de torime et de bneyona on continue kava nidra sri khalavi od khamesh pridim mime ne khal mishneminim ta vie shesh bon je saute les deux mots kava nidra d'abord je présente la scène qu'est-ce qui va se passer c'est qu'on va parler d'une femme où il faudra qu'elle complète son néder en apportant elle faudra qu'elle complète son offrande en apportant cinq si toutefois elle avait apporté tous d'une même espèce les quatre d'une même espèce il faudra qu'elle en apporte cinq pour compléter et si toutefois elle avait apporté deux espèces elle devra en apporter six et là bien évidemment on ne comprend pas et tout dépend des mots kava nidra elle a fixé son néder ça veut dire qu'elle a fixé son néder alors là ça va dans tous les sens et c'est sur ça que je suis le titérat israël qui nous dit un petit ridouche qu'en fait on parle d'une femme qui a fait un cas particulier c'est qu'elle a fait le vœu d'apporter des ses corbanotes de néder ses corbanotes de néder en même temps que sa Ola de Rova vous m'avez suivi ? c'est-à-dire qu'en théorie par exemple imaginez que tout est clair elle a dit qu'elle allait apporter tout en Tourim allez et elle va apporter réellement des Tourim elle a fait le vœu que lorsque je vais apporter ma Rova de Tourim donc il y aura un qui sera Khatatelot qui sera Ola en même temps que cette Ola il y aura aussi deux Olot deux Olot de Nédava et s'il n'y a pas les trois il n'y a plus rien elle l'invalide elle doit apporter nécessairement les trois elle doit apporter nécessairement les trois maintenant et donc ça se passe comme ça si toutefois elle a apporté d'une seule espèce alors on reprend le cas maintenant Kava'a Nidra elle a fixé son néder comme ce qu'on a expliqué ah qu'est-ce qu'il s'est passé il s'est passé comme ça qu'elle a apporté ensuite pour le moment elle a apporté quatre de même espèce quatre Tourim par exemple elle apporte quatre Tourim elle les donne au Kohen maintenant le Kohen il fait Khatat Ola et il fait encore une fois Khatat Ola il s'avère que le Kohen il a mal fait donc pour le premier pour la première perte qu'elle a fait il a bien fait le Khatat Ola en théorie seulement seulement puisque cette Ola elle a été offerte sans les les Davotes les Néder qu'elle a fait donc il faudra qu'elle rapporte de nouveau cette Ola donc il faudra qu'elle rapporte une Ola de la même espèce que le Khatat qu'elle a apporté donc c'était des Tourim c'était très bien mais en plus de ça rapporté avec cette Ola de Chhova il faudra qu'elle rapporte encore une fois deux Tourim et en plus de ça deux Tourim et deux Bneiona donc ça va nous faire pour le moment cinq ok vous avez compris je reprends encore une fois c'est pas compliqué j'ai un peu je m'en brouille un peu mais tout c'est simple il faut pas se perdre encore une fois la femme elle doit apporter deux Tourim et deux elle doit apporter elle doit apporter une Chhova et un Néder Chhova ça veut dire une Ola et un Khatat et l'autre Khatat Ola et deux Olots elle a conditionné qu'elle n'apportera les deux Olots que le jour elle apporte la Ola de la Chhova et la Ola de la Chhova que le jour elle apporte les deux Olots de Nédava donc si toutefois elle a raté elle a raté son Corban des deux Olots il s'avère que la Ola de Chhova qu'elle a fait elle n'est plus une bonne Ola donc maintenant tout d'abord puisqu'elle a eu un problème que le Kohen elle a fait un Khatat en Ola dans la deuxième espèce quoi qu'il arrive elle devra apporter tout d'abord deux Olots parce qu'ils n'ont pas été apportés en même temps elle devra apporter deux Olots et encore une fois rapporter de nouveau cette Ola sauf que ces deux Olots qu'elle devait apporter elle ne se souvient plus est-ce qu'elle avait dit qu'elle allait apporter des Tourim ou des Mnayona dans le dos tu lui dis bon tu rapportes premièrement tu rapportes cette première Ola donc tu as apporté en Tourim tu rapportes un Tor de Ola lorsque tu apportes ce Tor de Ola tu dois apporter en plus de ça maintenant tu reviens tu la ramènes c'est celle c'est la Ola de la Chovah et tu rapportes en plus de ça deux Olots deux Olots deux Néder en Tourim en espèce de Tourim et en espèce de Mnayona parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu as fait comme veut donc ça fait 5 ajouté à la sauce maintenant que lorsqu'elle a donné les oiseaux au Kohen le Kohen ah il ne se souvient plus est-ce qu'il a ajouté à la sauce qu'elle a porté elle a porté deux espèces pour faire ses deux Chovot pour faire sa Chovah et son Néder elle a porté deux espèces deux Tourim et deux Mnayona et le Kohen ne sait plus est-ce qu'il a commencé à porter les Tourim ou est-ce qu'il a commencé à porter les Mnayona on va lui dire tu sais quoi premièrement tu rapportes la Ola que tu as fait la Ola de Chovah quelle était la Ola de Chovah tu ne sais plus donc tu as porté une Ola de Chovah en Thor et une Ola de Chovah en Ben Yona et en plus de ça maintenant puisque tu vas enfin apporter la Ola de la Chovah tu vas pouvoir apporter ta Ola du Néder qui sont soit des Tourim soit des Mnayona et tu apportes encore deux supplémentaires ça ne fait six oiseaux supplémentaires c'est ce que la Mishnah nous dit Mishneh Minim s'il y avait deux espèces quand elle a apporté les oiseaux au Kohen pour les faire elle a porté en deux espèces pour faire la Chovah et pour faire le Néder et bien Tavishesh puisque le Kohen il ne sait plus ce qu'il a fait est-ce qu'il a fait les Tourim avant les Mnayona et les Mnayona avant les Tourim et elle elle ne sait plus est-ce qu'elle s'est engagée d'apporter des Tourim aux Mnayona il faudra au total qu'elle complète en apportant six oiseaux supplémentaires vous voyez un trois Tourim et trois Mnayona parce qu'il faudra un pour compléter la Ola de la Chovah qui peut être soit un Tor soit un Mnayona et deux pour compléter maintenant la Ola du Néder qui peut être aussi sur les Tourim ou sur les Mnayona nouveau cas de figure maintenant là c'était plus compliqué mais non finalement je me suis très bien sorti il faut juste que je reprenne mes notes d'accord alors on va y aller doucement Netanam la Kohen Venyadwa Manatna elle a donné ah oui c'est très simple Netanam la Kohen Venyadwa Manatna je le fais à l'oral là-bas très simple d'abord je vais regarder excusez-moi je prends dix secondes comme ça je suis sûr de ne pas dire de bêtises et de finir ce chiot parce que ça veut dire plusieurs fois que je le retourne on parle d'une femme qu'elle a explicité qu'elle apportera un Néder en Tourim ou en Mnayona bien évidemment elle se souvient plus de ce qu'elle a dit elle a apporté maintenant quatre oiseaux au Kohen et puis elle se souvient même plus ce qu'elle a apporté c'est la petite femme elle se souvient plus ce qu'elle a apporté donc elle a dit qu'elle allait apporter des Tourim ou bien des Mnayona elle a apporté quatre oiseaux elle les a donnés au Kohen elle les a donnés au Kohen alors lui le Kohen il ne sait même plus qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait quatre ratates quatre Ola deux ratates deux Ola deux Ola deux ratates il ne se souvient plus de ce qu'il a fait alors là c'est la confusion totale on ne sait pas ce qu'il se passe elle devait apporter des Courbanotes ouais et puis elle a peut-être apporté peut-être qu'elle n'a rien apporté peut-être qu'elle a tout fait peut-être qu'on n'en sait rien d'accord le principe en fait de la Mnayona il est de dire que en théorie si elle se souvenait elle aurait dû apporter quatre oiseaux et puis maintenant qu'elle ne se souvient pas elle va se mettre à apporter sept voire huit oiseaux parce que des fois il faut réparer c'est comme une voiture quand ça va bâle vous vous mettez à réparer et à réparer ça vous avez dépensé plus d'argent que ce que vous avez voulu d'acheter une voiture c'est un peu le même principe si elle se souvenait de ce qu'elle avait fait et bien de son vœu qu'elle aurait fait a priori elle aurait apporté deux Courbanotes comme ci et comme ça elle se serait inquiétée avec quatre oiseaux là maintenant pour attraper le tir des bêtises qu'ils ont peut-être fait tous les deux ensemble elle en commençant sans se souvenir de ce qu'elle a fait comme vœu et sans se souvenir de ce qu'elle a apporté et le Kohen qui se souvient même plus qu'elle a fait quatre ratates quatre oiseaux là et bien cette configuration va nous faire une catastrophe on l'a fait à l'oral tout d'abord dans le meilleur des cas c'est que ils ont fait aucun Courban tout a été raté complètement elle avait dit qu'elle a planté des darim non il n'y aura jamais quoi qu'il arrive il y aura toujours un ratat qui a été fait et c'est là le problème parce qu'en fait lorsque il y aura peut-être un ratat qui a été fait ouais c'est-à-dire peut-être si elle a tout pris en haut là on va y aller doucement ce sera plus facile ça se passe comme ça il y a donc elle a apporté quatre oiseaux elle ne sait plus quelle espèce elle les a donné au Kohen quelles sont nos craintes ? c'est plus facile de fonctionner dans ce sens en fait quelles sont nos craintes ? notre crainte d'abord bon alors premièrement on va commencer d'abord par s'occuper d'abord de son nez d'air tu avais dit qu'elle a apporté deux taurim ou deux bneyona tu te souviens plus peut-être que tu n'as rien fait comme Corban donc premièrement tu vas devoir apporter quatre quatre ola qui seront les ola du neder qui seront soit deux chatat soit deux ola premièrement d'accord la mission est ce qu'elle va commencer par nous dire pour le neder d'abord quatre unités qui sont deux chatat et deux taurim et deux bneyona tu mets ça de côté maintenant maintenant par rapport à sa chauva alors on a un doute est-ce qu'elle a fait bichlal un chatat l'idéal maintenant quand on vient s'occuper de la chatat c'est qu'elle n'aurait rien fait et si elle avait rien fait ni chatat ni ola alors on dit maintenant tu prends deux oiseaux que tu veux et tu apportes les deux mêmes espèces seulement elle ne peut pas faire ça pourquoi ? parce que peut-être qu'elle a déjà apporté un chatat et si elle a déjà apporté un chatat qui pouvait être en l'occurrence un tor peut-être qu'elle a apporté un chatat qui était un tor et si elle a apporté un chatat qui était un tor alors elle est obligée d'apporter une ola en tor en tor mais si elle a apporté un chatat en bneyona elle est obligée d'apporter une ola en bneyona elle ne sait pas elle va devoir apporter encore de nouveau un tor et un bneyona et peut-être qu'elle n'a pas du tout apporté de chatat elle devra apporter un chatat mais alors au chaud elle pourra décider soit de faire le chatat en tor soit en bneyona et l'autre ce sera un ola tout une ola cadeau elle le fera bien sûr elle posera la condition qu'au pire on a le droit d'apporter juste un tor en tant que nedava en tant que neder mais là en l'occurrence c'est pour remplir son devoir d'apporter une paire donc elle est obligée d'apporter une paire de la même espèce d'accord on a comme ça en explicité maintenant c'est quoi les sept elle a donné au kohen sans savoir ce qu'elle a donné elle est complètement embrouillée la pauvre le kohen il est parti il les a fait elle sait pas ce qu'elle a donné au kohen elle sait pas ce qu'elle devait apporter au kohen elle sait pas ce qu'elle a donné au kohen le kohen il est parti il les a fait il sait même pas ce qu'il a fait c'était que des khatat que des hola moitié khatat moitié hola aucune idée alors viens on va lui faire dans l'ordre elle devra tout d'abord apporter 4 unités pour son éder comme ce qu'on a expliqué 2 torim et 2 bneyona parce que quoi il y arrive peut-être que tu t'es pas quitté ton devoir tu devrais apporter 2 torim et 2 bneyona premièrement elle devra apporter maintenant 2 holot en guise de chova parce que peut-être qu'elle a apporté un khatat du chova en espèce de torim donc elle doit apporter de nouveau une hola en tor peut-être que c'était une nedava elle devra apporter une nedava en hola peut-être que c'était un bneyona donc elle devra apporter maintenant une hola en bneyona mais peut-être qu'elle a bichlal pas apporté de chatat il faudra aussi qu'elle apporte un khatat mais elle pourra apporter un khatat au choix les vieux les amarets c'est quelqu'un qui n'est pas terminé trafem les gens qui sont pas instruits érudits et bien plus ils vont vieillir les pauvres plus leur cerveau et leur date leur conscience leur réflexion elle va mitarefette elle va dire elle va devenir très faible elle va devenir de moins en moins approprié leur cerveau va partir en sucette chez neemar comme nous dit le verset comme le dit le verset qu'il va retirer la langue au neemar je ne sais plus c'est quoi le neemar les michez qui a mis ta absolue qui à celui qui parle moi vétain amskénim icar c'est surtout c'est un morceau qui nous intéresse vétain amskénim et la logique des vieux il va l'apprendre ils vont devenir ils vont plus être ils vont perdre leur tête les pauvres avalziknetora et donc par contre les vieux de la torah et donc ce n'est pas comme ça que quoi elle a cause de la chine à ce qui n'est qui n'est pas comme ça qui n'est pas comme ça c'est très difficile c'est très difficile c'est une bonne c'est parce que d'un чуть-être parce qu'il ne vaut mais sûrement c'est plus c'est plus qu'il y a un bon qu'il y a un plus plus Sous-titrage ST' 501 ... 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